Cameroun 0, Oubekistan 2. Voilà le résultat qui a sanctionné la rencontre qui a opposé l'équipe nationale de football du Cameroun à celle de Oubekistan. Êtes-vous déçus par la prestation de Lyon Zendontap ? Dites-le nous en commentaire. Dans cette vidéo, nous allons ensemble analyser la prestation de Lyon Zendontap. Le coach Rigobertson a fait ce classement le 3-4-3. Alors, dans ce match, on a vu ce classement fortement en difficulté. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rassurez-vous d'être abonné à notre chaîne. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous et si vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, le système proposé par le coach Rigobertson était le 3-4-3. Un système fortement défensif. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué durant cette rencontre ? On a remarqué que l'équipe de l'Uberkistan jouait comme les Japonais et les Coréens. C'est des gars de petits détails, mais forts physiquement, robustes, qu'on ne peut pas facilement déplacer. On a vu nous jouer en difficulté. Et ce qu'on peut encore remarquer, c'est que cette équipe est venue avec un système qui leur permettait de nous mater. Et on a vu que jusqu'à chaque fois que les gars réussissaient à traverser le milieu de terrain du Cameroun, ils étaient directement en face d'Ounana. On a vu notre défense patiner. Le milieu de terrain qui était constitué d'un cham, de mandjek, accompagné de Fay et de Nontolo parce qu'ils étaient tous là, compacts. Mais lorsqu'on le traversait, parce qu'il faut dire que l'équipe de Coréens ne faisait pas de longs ballons parce qu'ils sont de petite taille, ils passaient entre les joueurs et rapidement ils étaient devant les joueurs. Donc, quand ils sont face aux trois défenseurs, qu'ils étaient Enzo, Castelletto et Nicolas Koulou, un contre un, ils éliminent, ils font la passe, ils sont directement devant Onana. C'est pourquoi on a failli, même très rapidement, prendre un but en premier mi-temps. Donc, l'équipe du Cameroun n'a pas déroulé son jeu, n'a pas joué. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à un moment donné le sentiment qu'on devait gagner ce match. Soyons réalistes, c'est vrai. On est en train de construire une équipe, mais on doit se dire la vérité. On n'a pas eu le sentiment que les Lyons étaient affamés. Mais on a vu une équipe, Ouzbek, qui maîtrisait son jeu, qui savait ce qu'elle faisait, et voilà. Quand cette équipe voulait aller dans nos goals, vers nos goals, ils allaient vers nos goals. C'était tout à fait différent de nous. On peut dire qu'on arrivait devant nos goals par un buscade. C'était pas, c'est, ça piétinait, c'était brouillon. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez regardé le match, quand vous voyez un peu à Bokka Vincent, on a l'impression qu'il est fatigué. Moumigama, il a certes joué, comme d'habitude, mais ça n'a pas beaucoup impacté. Brian Bemo, c'était sa première. On attend un peu plus de lui. Quand vous prenez un joueur comme Nihon Tolu, c'est un joueur, il est bon, mais il doit commencer à aller vers l'avant. C'est quoi cette histoire de casser, de ramener le jeu à l'arrière ? Il monte, il fait les passes, il a un peu ça, c'est un défenseur moderne. Olivier de Champs, c'était un peu bon. Mangek, un peu passable aussi. Et au niveau de la défense, je pense que Nicolas Tolu n'a pas été très mauvais. Et je pense qu'il a montré qu'il était un très bon défenseur et qu'il méritait sa place. Castelletto, pareil, Enzo ébossé. Mais le coach doit revoir la défense. Il doit revoir la défense. Ça, c'est où il y a un problème en ce moment. La défense. Parce que si on va en Coupe du Monde avec cette défense, avec ces systèmes, on va boire la tasse. C'est de l'eau qu'on va boire. Vous comprenez un peu ? Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire. Comment est-ce que vous avez trouvé le match ? Charillon et Nota, que vous avez vu jouer. Comment est-ce que vous avez trouvé ces joueurs-là ? Est-ce qu'ils peuvent faire plus ? Ou bien, j'ai entendu, quand je suivais le match avec des gars, on revendiquait la présence de Zambou Anguissa, de Tchupo Mouti, ou encore de Gandeux, et tous ces gens. Il y a des gens qui savent, qui se disent qu'ils doivent être là. Cette équipe. Je pense que le coach de Robertson, on a décidé un match test, on a le deuxième match face à la Corée. On espère que face à la Corée, les Lyons vont commencer à dérouler. Parce que ce match, c'était vraiment le match. pour tester tous ces joueurs, pour les mettre ensemble, pour les mettre en musique. Maintenant, on attend, on va faire un match test face à la Corée. Il ne doit pas nous décevoir. J'ai entendu des gens dire là-dedans que c'est quand les Lyons, ils ne s'attendent pas, qu'ils jouent. Mais on doit sortir de ça. On doit commencer à dominer, à faire peur. C'est ça, on s'est dit, à très bientôt. Ciao.